C'est au sport que le terme est emprunté. Il y acquiert ses lettres de noblesse au 19e siècle aux Etats-Unis. Le coaching consiste à améliorer à la fois les performances physiques et mentales sur le constat que l'on ne peut séparer la personne de sa performance. Le coaché et son projet sont au cœur du programme. Mon objectif c'est d'avoir un bien-être, un bien-être au quotidien par rapport au travail, par rapport à la vie de votre famille. On évite surtout les blessures parce qu'il y a des positions qu'on n'y pense pas. Surtout quand on ne se voit pas, notre coach est là pour nous donner la discipline. Le but c'est d'amener un sportif d'un point A à un point B. Le faire évoluer au niveau mental, au niveau physique et avoir une certaine osmose entre les deux. On pourra parler surtout de l'alimentation parce que vous savez l'alimentation, c'est 70% pour arriver à quelque chose. Nous on est là pour l'amener plus loin dans ses retranchements malgré qu'il n'a pas le moral, il est fatigué. Donc il faut qu'on soit à l'écoute de tout ça. Et là, là est notre rôle d'éducateur. Un accompagnement qui nécessite une formation, des diplômes que le coach peut exiger de voir, pour des raisons de sécurité notamment, car le risque pour la santé est considérable. Le risque premier, ça va être les blessures. Parce qu'un faux mouvement, un faux mouvement sur le long terme, ça fait des blessures, des lésions. Donc ça c'est le plus gros risque. Après, le deuxième gros risque, c'est de ne pas atteindre son objectif et donc de se retrouver à l'échec. C'est pas forcément le top non plus. Et après, le troisième gros risque, c'est de tomber sur quelqu'un qui n'est pas du tout formé et de partir vraiment dans le sens contraire de ses objectifs. Il faut avoir le diplôme, il faut le passer pour avoir aussi une assurance. Si on coache quelqu'un, il faut qu'il y ait une assurance pour couvrir s'il arrive quelque chose. Sorti de l'univers du sport, le paysage public ne témoigne presque pas de leur existence, mais ils sont nombreux. Coach artistique, coach de vie, en nutrition, en entreprise, coach mental, professionnel et tant d'autres. Ils travaillent à domicile, en entreprise, pour répondre à une demande grandissante. Mais à la fois victime d'un phénomène de mode et d'un manque de règles, l'appellation est galvaudée et abrite des pratiques de plus en plus douteuses et dangereuses que les professionnels disent regretter. C'est très inquiétant et c'est pour ça qu'on tient, nous absolument, à ce que les choses se clarifient. Ne serait-ce qu'au sein de notre école, il y a une réglementation avec un titre professionnel, un RNCP. On est enregistré en tant qu'organisme de formation afin de former réellement des gens dans les capacités d'accompagner pleinement. Parce qu'on ne peut pas s'improviser coach. Être coach de vie, ce n'est pas une profession qui est réglementée, malheureusement. Ça veut dire que, peu importe les études ou le manque d'études d'une personne, elle peut s'appeler coach quand elle détermine qu'elle est capable d'accompagner quelqu'un. Après, ces critères-là, ils sont très subjectifs. Dans mon cas, j'ai voulu être le plus crédible et le plus compétente possible. Donc j'ai fait une formation avec un bac plus 6 en psychologie parce que je voulais d'une partie comprendre comment nous fonctionnons au niveau mental, au niveau émotionnel. Et je voulais aussi prendre le plaisir d'apprendre tout ça et par la suite donner à mes clients les meilleurs tant que coach. Émission radio, coaching à distance, l'activité a de surcroît évolué et s'est affranchie de la notion de présentiel qui caractérisait ses débuts. Tous de rappeler donc, dans ce contexte, le libre arbitre de chacun, de chaque personne en quête de coaching ou d'accompagnement. Ce libre arbitre qui, après vérification de la formation, des compétences, de l'expérience, permet à l'individu de se déterminer, voire de se rétracter dans le doute. Je pense qu'il faut d'abord ne plus en faire une affaire secrète. Je pense qu'il est bon de le dire à quelqu'un autour de soi que je rencontre un tel. Il y a un nom, il y a un numéro de téléphone et voilà. Parce que travailler sur soi aujourd'hui, il est temps qu'on arrête de croire que c'est une affaire mystérieuse. Je vois un psychologue, je vois un psychiatre, je vois un coach, je vois un mentor, quelqu'un qui fait du mentoring. Je fais quelque chose que je fais aujourd'hui. Il est bon de dire avec qui je travaille. D'abord parce que ce bouche-à-oreille va permettre de recouper aussi si cette personne peut vous dire « Ah, cette personne, elle est bien » et puis peut-être cette personne va faire attention. Deuxième chose, se dire aussi que quand j'y vais, je suis attentif à deux choses. Comment je me sens avant d'y aller et comment je me sens en sortant de là. Si vous sentez que vous êtes en progrès, que vous êtes de mieux en mieux avec les autres, c'est que ça va bien. Si vous sentez que ça vous exclut des gens, que vous vous retrouvez de plus en plus isolé, qu'il y a presque une relation unique avec le coach et puis tout le reste s'écrase, attention. Ajouter à cela des incursions dans le spirituel, dérive pour certains, normalité pour d'autres. Qu'est-ce qui n'est pas spiritualité ? C'est ça la question. Parce qu'à l'heure actuelle, la société, le problème, c'est qu'on veut séparer. Alors que le spirituel, le scientifique, tout est relié. Donc là où la science a ses limites, le spirituel va agir. Et là où le spirituel a ses limites, la science va agir. Donc en fait, ça doit toujours être complémentaire. On ne doit pas être dans la séparation. Ça dépend ce qu'on y met derrière. La spiritualité, c'est notre capacité à accepter d'abord qu'il y ait des choses et des éléments inconnus de nous qui représentent des forces et qui agissent aussi sur le quotidien, sur votre vie, sur l'existence elle-même. Nous avons tendance à croire que ce n'est que la religion, mais pas que finalement. Il ne faut pas tout confondre. Si je prends la physique antique, l'énergie se transforme bien en cellules et nous sommes bien un ensemble de cellules. On est d'accord. La médecine traditionnelle chinoise a 3000 ans. Donc quand on applique ce genre de technique connue et reconnue mondialement depuis des siècles et des siècles, il y a une véracité. A chacun de faire son marché, comme la demande l'offre abonde, gardons bien en tête que le coaching rend autonome, pas dépendant.